Bonsoir ! Oh là là, il fait très très noir ! Je n'ai pas sorti de mes lumières ! Bonsoir à tous ! Je suis dans le noir. C'est pas grave ? Bonsoir ! J'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour ce petit retard. Je vais essayer ça. Bon, c'est un peu mieux. Écoutez, je suis désolée pour ce retard. Je regardais un spectacle en live. Donc, n'hésitez pas surtout, voilà, si vous avez besoin de culture, de prendre l'air sans sortir de chez vous. Toutes les compagnies de danse, la plupart des compagnies, que ce soit de théâtre, de concert, proposent des lives en ce moment. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner si vous avez l'habitude d'aller dans certains théâtres ou de suivre certaines compagnies de danse, à vous renseigner s'ils proposent des lives. Donc, c'est très intéressant. Et voilà pourquoi j'étais un petit peu en retard, parce que le live de la compagnie que je suivais se terminait il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien de voir un petit peu de danse. Voilà. Je suis désolée pour les lumières, du coup, j'ai eu du mal à m'installer. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Parfait. Super. Donc, bonsoir à tous. Merci de me rejoindre. Donc, n'hésitez pas vraiment à soutenir les artistes comme on peut. Il y a des lives qui sont payants sur certains théâtres et il y a d'autres lives qui sont gratuits. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous renseigner sur les compagnies que vous aimez beaucoup. Voilà. Et ça permet de s'évader un petit peu. Je suis encore un petit peu au théâtre, dans les nuages. Bon, en tout cas, on se rejoint pour notre cours de yoga du soir. Merci beaucoup. Vous m'avez manqué aussi. Donc, encore mes excuses pour le planning YouTube. Je ne peux pas le tenir. Donc, je tiens le yoga du soir et le yoga du matin donc demain matin parce que j'ai un planning très chargé notamment avec les créations de danse pour vous préparer justement de beaux spectacles de danse quand on sera tous déconfinés et qu'on pourra retourner au théâtre. Voilà. Et je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. On va commencer à longer sur le dos pour ce cours de yoga du soir tout en douceur. Donc, prenez toujours pour le cours de yoga du soir des poussins si vous en avez chez vous qui traînent un peu partout. Prenez des poussins pour en avoir besoin. Allez, installez-vous confortablement sur le dos. Prenez le temps de vous reconnecter avec votre respiration. Vous pouvez fermer les yeux et respirer par le nez. Relâchez tout le corps sur le sol. entrelacez les doigts et poussez les mains vers l'arrière. Grandissez-vous. Allez, poussez vraiment les mains vers l'arrière, les pieds vers l'avant. Grandissez le corps au maximum. Encore plus sur l'inspiration et expirez par la bouche. Relâchez. Ramenez juste les mains derrière la tête. Posez la tête sur les mains. petit cercle de pieds, de chevilles dans un sens, dans l'autre. Et relâchez. Ramenez ici les mains sur les genoux. Ramenez les genoux vers la poitrine. Compressez les genoux vers la poitrine. Poussez les genoux vers l'avant jusqu'à enrouler jusqu'à enrouler la tête. Regardez votre nombril. Étirez entre les homoplates. Laissez faire le poids du corps et relâchez vertèbre après vertèbre. Tête en dernier. Compressez les genoux vers vous. Ramenez une main sur chaque genou. Ouvrez les genoux sur l'extérieur. Et refermez les genoux vers l'intérieur. Encore une fois, ouvrez les genoux sur l'extérieur. Et refermez les genoux. Repoussez les genoux vers l'avant jusqu'à tendre les bras. Enroulez la tête encore une fois. Étirez entre les homoplates. et relâchez. recompressez bien les genoux vers vous. Ramenez le pied droit au-dessus du genou gauche. Attrapez votre jambe gauche, ce que vous voulez, le genou, la cuisse, le tibia, peu importe. Flexez bien par contre le pied droit, étirez la fesse droite. et changez de côté directement. Ramenez le pied gauche au-dessus du genou droit. Attrapez la jambe droite. et relâchez. Directement ici, vous allez poser les pieds au sol proche des fesses, pieds écartés, largeur du bassin, genoux également dans l'axe des pieds. Ramenez les mains au sol. Poussez ici sur les pieds. Levez les fesses tranquillement vers le plafond. Allez-y doucement. Déroulez vertèbre après vertèbre. et déroulez le dos vertèbre après vertèbre, co-oxys en dernier. Vous allez ramener les mains au-dessus de la tête et vous allez rouler en petite boule ici sur le côté gauche. Roulez en petite boule sur le côté gauche. Laissez faire le poids du corps pour revenir sur le dos. Comme si on se faisait un petit massage ici du dos. Hop, passez sur le dos. Ramenez les pieds au sol. Et puis passez vers le côté droit en petite boule. Les bras passent au-dessus de la tête. Roulez en petite boule sur le côté droit. Et vous roulez tout le corps. Et repassez sur le dos. On fait encore une fois ça. Le mouvement de chaque côté. Passez sur le côté gauche. Et repassez sur le dos. Et roulez de l'autre côté. Et repassez sur le dos. Aidez-vous des mains ici en passant par le côté gauche pour vous redresser en position de tailleur. Le dos est droit. Grandissez le dos naturellement. Les mains sont sur les genoux. Dirigez la tête vers le bas. Et grande inspiration. Regardez vers le haut. Allez, expirez. Regardez vers le bas. Et ramenez ici tout le poids du corps vers l'arrière. Aidez-vous ici des mains sur les genoux pour rouler le dos. Prochaine grande inspiration. Redressez-vous. Regardez le plafond. Cette fois-ci, posez le bout des doigts derrière. On sort de l'arrière. Et regardez vers le haut légèrement. Cambrez légèrement le dos. Ouvrez la poitrine. Passez les bras ici vers l'avant. Enroulez le dos. Relâchez vers l'avant. Et déroulez le dos. Vous allez directement ramener la main droite à l'extérieur du genou gauche. La main gauche derrière le dos. Grande inspiration. Regardez derrière vous. Et ramenez la tête de face puis le corps. Même chose de l'autre côté. Et ramenez la tête de face puis le corps. Changez le croisement des jambes. Repartez vers l'avant. Arrigez les bras. Et venez ici directement dans la posture de l'enfant. Arrigez-vous comme vous voulez. Pour venir dans la posture de l'enfant, les fesses ici sur les talons, les bras vers l'avant. Posez le front au sol. Relâchez les coudes sur le tapis. Allongez les bras loin vers l'avant. Donc, revenez dans les quatre pattes. Resserrez les genoux. Largeur du bassin. Prochaine inspiration. Regardez le plafond. Expirez. Enroulez. Bas du dos. Milieu du dos. Haut du dos. Allez, encore une fois. Inspirez. Plafond. Et expirez. Enroulez. Revenez dans les quatre pattes. Vous allez avancer ici les mains vers l'avant. Gardez les fesses très hautes. Posez le front au sol. Et tirez entre les côtes. Laissez-vous glisser vers l'arrière. Les fesses arrivent sur les talons. Le front au sol. Et déroulez le dos. On est assis sur les talons. Posez le bout des doigts au sol derrière vous. Allez, poussez les fesses vers l'eau. Regardez le plafond. Et tirez. Ouvrez la poitrine. Et relâchez les fesses sur les talons. Vous allez essayer d'enrouler le dos. Gardez les mains derrière sur les talons. Enroulez. Posez le front au sol. Poussez les fesses vers l'eau. Regardez votre nom. Et redéposez les fesses sur les talons. Déroulez le dos. Vous allez ramener ici la main droite à l'extérieur du genou gauche. Grandissez-vous. Regardez derrière. Revenez face. Même chose de l'autre côté. La main gauche à l'extérieur du genou droit. Et revenez face. Revenez dans les quatre pattes. Vous allez ici passer la main droite sous le bras gauche. Déposez l'oreille droite au sol. Respirez toujours par le nez tranquillement. Poussez bien sur votre main gauche pour vous redresser. Vous allez passer la main gauche cette fois-ci sous le bras droit. Posez l'oreille gauche au sol. Poussez sur votre main droite. Redressez-vous. Vous allez crocheter les orteils derrière. Poussez ici les fesses vers l'arrière et vers le haut pour venir dans un chiant tête en bas. Tranquillement. Pliez une jambe et pliez l'autre jambe. Allez-y tout doucement. Ancrez bien tous les doigts au sol. Restez en mouvement. Et redéposez les genoux au sol dans les quatre pattes. Vous allez avancer ici le bassin vers l'avant pour venir dans le chiant tête en haut, les genoux au sol. Ouvrez la poitrine. Baissez les épaules. Reculez les fesses vers l'arrière. Posture de l'enfant directement fait sur les talons. Déroulez le dos. On est ainsi sur les talons. Posez le bout des doigts au sol derrière vous. Mentez les fesses vers l'eau. Regardez le plafond. Grande inspiration. Allez, relâchez les fesses sur les talons. Et vous allez ici ouvrir les genoux un peu plus largeur du tapis. Vous allez avancer le dos loin vers l'avant. Vous allez avancer la main droite vers la gauche. Et tirez la fesse droite vers l'arrière. La main droite vers l'avant. Et légèrement vers le côté gauche. Prenez le temps de respirer dans chaque position. Redressez-vous et on va aller de l'autre côté. La main gauche ici glisse vers la droite cette fois-ci. Poussez bien la fesse gauche vers l'arrière. Et poussez sur cette main droite pour vous redresser. Refermez les genoux à largeur du bassin. Revenez dans le quatre pattes. Vous allez projeter les orteils. Poussez les fesses vers le haut. Chien tête en bas. Grande inspiration par le nez ici. Expirez par la bouche. Redéposez les genoux au sol dans le quatre pattes. Décrochez les orteils. Arter le bassin vers le bas. Chien tête en haut. Tout doucement. Ouvrez la poitrine. Et reculez les fesses vers l'arrière. Posture de l'enfant. Relâchez le front au sol. Directement revenez dans le quatre pattes. Projetez les orteils. Poussez les fesses vers le haut. Chien tête en bas. Vous allez ici directement ramener les pieds au milieu du tapis. Un pied après l'eau. Pied écarté largeur du bassin. Relâchez la tête. Soyez bien stable entre vos deux jambes. Relâchez bien le poids du corps vers le bas. Et vous allez plier les deux genoux. Reculez le pied gauche vers l'arrière de votre tapis. Posez votre talon gauche au sol. Jambe gauche tendue quoi qu'il arrive. Et si on peut, on essaye de tendre la jambe droite. Seulement si on peut. Sinon, gardez la jambe droite fléchie. Pour ceux qui ont la jambe droite tendue, essayez vraiment de reculer la fesse droite. Tendez votre jambe droite si c'est possible. La fesse droite vers le haut. Et tranquillement, pliez les deux genoux. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit au milieu du tapis. Relâchez bien la tête. Allez, pliez les deux genoux. Déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Tête en dernier. Et inspirez, montez les bras vers le haut. Expirez, plongez vers l'avant-dos. Vous allez reculer le pied droit, cette fois-ci, loin vers l'arrière. Posez le talon droit au sol. Pliez le genou gauche s'il faut. Relâchez bien le dos. Essayez d'allonger le dos au maximum. Et puis, vous allez regarder loin vers l'avant. Et cette fois-ci, vous allez ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Pliez les genoux et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On va se retrouver en squat, en doux. Donc, on a les orteils qui sortent du tapis et les talons sur le tapis. Ramenez les mains en position de prière. Relâchez bien le bassin vers le bas. Respirez. Posez le dos des doigts au sol. Refermez les pieds vers l'intérieur. Relâchez la tête vers le bas. On a donc les deux mains à l'intérieur des deux joues. Fléchissez les deux genoux. Regardez loin vers la boue. Reculez le pied gauche derrière tout en douceur. Attrapez un coussin qui traîne proche de vous. Et posez-le sur votre genou arrière. Relâchez bien ici les hanches vers le bas. Si on le souhaite directement, vous pouvez poser les coudes au sol. Allez-y doucement. Respirez tranquillement. Et puis, vous allez vous redresser. Redressez-vous complètement et ramenez ce pied droit ici vraiment dans l'axe entre vos deux mains. Ramenez les mains sur le genou droit. Redressez-vous. Essayez de rétroverser le bassin ici. Aspirez la fesse vers le haut, la hanche vers le haut. Inspirez, le bras gauche vers le haut. Ici, on va essayer de rétroverser le bassin. Vraiment pas de congrue et d'avancer légèrement. Ça doit étirer tout votre psoasme. On n'est pas obligé d'aller très très loin pour trouver l'étirement. Vous allez légèrement ici vers la droite. Et relâchez. Ramenez les mains ici de chaque côté du pied droit. Projetez votre pied arrière. Tendez votre jambe et venez dans le chien tête en bas. Repoussez le pied droit vers l'arrière. Laissez le coussin là où il est. Allez, grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Vous revenez dans les quatre pattes. Déposez vos genoux sur votre coussin. Et ici, directement, on va ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Relâchez les hanches vers le bas. Vous pouvez ouvrir cette hanche gauche sur l'extérieur. Relâchez, si vous le souhaitez, les coudes sur le tapis. On a le temps vraiment dans chaque posture de trouver l'étirement qui vous convient. que vous avez envie en cette soirée. Revenez, vous ouvrez des mains ici pour ramener le pied gauche bien dans l'axe de vos hanches. Ramenez les mains sur le genou gauche. Redressez-vous. Cette fois-ci, c'est la fesse droite qu'on aspire vers le haut. Montez le bras droit vers le haut. Et engagez légèrement les hanches vers l'avant pour trouver l'étirement ici du pso à sa droite. Ne bloquez pas la respiration. Et relâchez les mains au sol. Tendez votre jambe arrière chiant, tête en bas. Relâchez. On va venir directement poser les genoux au sol dans les quatre pattes. Relâchez ici le bassin vers le bas chiant, tête en haut. Vous pouvez lentement engager les jambes si vous le souhaitez. Et relâchez ici vers l'arrière. Ramenez les fesses sur les talons. Enlevez ce coussin ici de sous les genoux. Et vous allez prendre plusieurs coussins pour vous faire une petite pyramide. Hop. Une fois qu'on est installé avec notre petite pyramide face à nous, on ramène bien les genoux ici entre les coussins. Et on va venir s'allonger tranquillement sur les coussins dans la posture de l'enfant, la tête dans le sens que vous souhaitez. Vous pouvez fermer les yeux ici. Vous pouvez fermer les yeux ici. Respirez. Prenez le temps ici. C'est votre moment de calme, de récupération. Vous allez juste prendre une grande inspiration et tourner la tête de l'autre côté. Et on va venir ici ramener les fesses au sol. Collez à vos coussins derrière vous. Amenez vraiment les fesses au sol. Collez à vos coussins derrière vous. Gardez ici les pieds au sol, les genoux dans l'axe des pieds. Et venez ici vous allonger sur les coussins. La tête peut être soit supportée sur les coussins, soit si vous avez envie d'une plus grande ouverture de poitrine, laissez tomber la tête un peu plus vers l'arrière sans que ça vous fasse mal dans la nuque, juste pour une ouverture de poitrine. Ouvrez les bras ici sur les extérieurs. Si vous n'avez pas de place, pliez les coudes. Pliez les bras. Restez ici. Vous pouvez diriger vos genoux vers l'intérieur. Les pieds se regardent, les genoux se touchent. Et puis, tranquillement, ramenez les mains sur le ventre. Restez le dos comme il est. Juste ramenez les pieds ensemble. Ouvrez les genoux sur les extérieurs. Faites-vous confiance. Venez ici ramener les deux pieds ensemble, les genoux sur les extérieurs, les mains sur le ventre. Fermez les yeux. Si vous souhaitez en étirement plus intense, juste ramenez les bras ici au-dessus de la tête, attrapez les coudes opposés avec vos mains et restez ici. Si vous avez besoin de prendre une grande inspiration par le nez et d'expirer par la bouche, sentez-vous libre de le faire. Et tranquillement, vous ramènerez les bras le long du corps pour ceux qui avaient ramené les bras au-dessus de la tête. Puis, les mains viennent jusqu'au genou pour vous aider tranquillement à refermer les jambes vers le haut sans vous faire mal aux hanches. Ramenez les fesses légèrement un peu plus vers l'avant. Prenez une grande inspiration, expirez, regardez votre nourriture, redressez-vous vraiment avec l'aide des mains et déroulez le dos. Repassez dans le sens que vous souhaitez. Il se peut que vous soyez de dos à la caméra, peu importe. Repassez dans le sens que vous souhaitez pour ramener ici les pieds devant vous, les jambes tendues. Pieds devant soi, jambes tendues. Ok. Vous allez ici relâcher les pieds, relâcher les jambes. Et vous allez pouvoir relâcher le dos, peu importe si le dos est rond. Si vous avez envie et besoin d'un support, hop, votre colonne de coussin qui ne doit pas être très loin, vous pouvez la ramener ici vers vous et relâchez. Privilégiez ici soit la tête d'un côté ou de l'autre, soit le front complètement sur les coussins, mais laissez le nez libre pour pouvoir respirer tranquille. Relâchez tout le dos. Et déroulez le dos, laissez aller cette petite pyramide de coussins. Pliez les jambes, les pieds sont posés sur le tapis, les doigts ici sont dirigés vers l'avant. Poussez sur les mains, levez les fesses vers le haut, regardez le plafond vers l'arrière. Grande inspiration ici. Expirez, ramenez les fesses ici au sol. Soit vous allez ramener les deux pieds ensemble, les genoux sur les extérieurs. Vous allez repartir vers l'avance. Si vous avez besoin de coussin, faites-le. Soit vous, si vous voulez un étirement plus intense ce soir, tendez les jambes sur les extérieurs. Ramenez vos coussins vers vous si vous en avez besoin et relâchez vers l'avant. Piez flex ici, dirigez face au plafond. Relâchez. Choisissez l'autre côté pour la tête si vous n'avez pas changé de côté et que votre tête était le côté. Et aidez-vous des mains pour dérouler le dos. Directement ici, vous allez ramener le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Le pied gauche ici est bien dirigé face à vous, face à votre nombril. Allez vers l'avant, essayez d'attraper votre pied. Sinon, n'attrapez pas votre pied. Prenez quelque chose qui traîne chez vous, un pull, même un coussin. S'il se plie, hop, derrière le pied et allez vers l'avant. Redressez-vous. Vous allez ramener le pied droit au niveau du mollet gauche. Les artaïques du pied gauche restent toujours face au plafond. Pied droit au niveau du mollet gauche. Allez, grande inspiration. Ici, vous allez lever le bras gauche vers le haut. Ramenez le cou de gauche à l'extérieur du genou droit. Mon genou droit ne bouge pas. Mains droits derrière le dos. Grande inspiration. Regardez derrière. Et ramenez la tête de face, puis le corps. Regardez juste de l'autre côté, du côté gauche. Et revenez face, tendez la jambe droite. Cette fois-ci, le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Jambe droite bien face à votre nombril. Allez vers l'avant. Et déroulez le dos. Ramenez le pied gauche ici en contact du mollet droit cette fois-ci. Grande inspiration. Montez le bras droit vers le haut et tirez. Ramenez le cou de droit à l'extérieur du genou gauche. Mains gauches derrière le doigt. Les prochaines grandes inspirations. Regardez vers le haut et regardez derrière. Revenez face et regardez de l'autre côté, du côté droit. Et revenez. Allez, vous allez juste croiser les pieds ici et venir vous installer en position de tailleur. Donc soit ici, les genoux sous les coussins, soit les fesses sur un coussin. C'est comme vous vous sentez le plus confortable possible. Entrelacez les doigts. Entrelacez les doigts, poussez les mains vers le haut, grandissez-vous. Expirez, ramenez les mains derrière la tête. Inspirez le plafond. Expirez, refermez les coudes. Relâchez les bras vers le bas. Et inspirez, montez les bras sur les extérieurs. Grande inspiration. Allez, regarde d'un autre moment. Expirez-moi en position de rigueur. Encore une fois, inspirez. Et expirez, relâchez. Relâchez les mains sur le haut des cuisses, poussez sur les mains. Montez les épaules vers le haut. C'est les mains qui poussent ici vers le bas. Les épaules se redressent, le dos se redresse. Et relâchez. Enroulez l'épaule après l'autre vers l'arrière. Prenez le temps. Et relâchez. Vous allez ramener ici l'index et le majeur sur le troisième oeil. Vous allez fermer la narine droite avec votre pouce. Vous allez prendre ici des grandes inspirations et des grandes expirations à travers la narine gauche seulement. Vous respirez qu'à travers la narine gauche. Vous faites cinq cycles de respiration. C'est de garder les yeux fermés mentuellement. Et puis, vous relâcherez la main droite. Avec l'index et le majeur de la main gauche, fermez la narine gauche et respirez à travers la narine droite. Merci. Merci. concentrez-vous sur le mouvement du ventre à chaque respiration à l'inspiration votre ventre se gonfle à l'expiration le bas du ventre se vide au milieu du ventre au haut du ventre poitrine et relâchez vous allez ramener ici les genoux vers vous vous allez rouler sur le dos ramenez les genoux vers votre poitrine sentez comme cette respiration de la dishonana rééquilibre tout le corps apaisse toutes les tensions vous allez rouler en petite boule sur le côté gauche ramenez la main gauche sur le genou droit et ouvrez cette main droite sur l'extérieur vous pouvez garder la main droite sur le ventre ou alors ouvrir le bras droit complètement vers la droite laissez la tête ici sans forcer peut-être se tourner vers la droite ou au contraire rester face au bras et revenez en petite boule sur le côté gauche roulez un genou après l'autre pour passer sur le dos et vous passerez du côté droit cette fois-ci c'est la main droite qui se dépose sur le genou gauche et le bras gauche qui s'ouvre sur l'extérieur vous pouvez très bien garder la main gauche ici sur le ventre et juste laisser faire le poids du cou de vert vers le sol et revenez en petite boule sur le côté droit roulez sur le dos un genou après l'autre ici vous allez passer les mains vraiment face au plafond les bras tendus flexez les pieds maintenant dans le happy baby essayez ici d'attraper l'intérieur de vos pieds et de compresser ici toute la colonne au sol d'ouvrir les genoux sur les extérieurs respirez tranquillement relâchez ramenez bien les mains à l'extérieur des genoux pour vous aider de ces mains pour refermer les genoux posez les pieds ici proche des fesses poussez sur les pieds montez les fesses vers le plafond ramenez bien le menton proche de la poitrine pour ceux qui peuvent ramener les mains complètement dans le bas du dos ceux qui ne peuvent pas ramener les mains ici dans le bas du dos pour décontracter tout ce bas du dos tout simplement relâchez et ramenez les coussins que vous avez proche de vous sous les fesses ramenez-en éventuellement deux et puis tranquillement vous déposerez les fesses dessus tout doucement les autres si vous êtes bien avec les mains dans le bas du dos restez comme ça et pour tout le monde ceux qui ont les coussins sous les fesses repoussez sur vos pieds pour enlever les coussins les autres enlevez les mains dans le bas du dos et déroulez vertèbre après vertèbre coccyx en dernier sur le tapis tendez une jambe et puis l'autre vers l'avant entrelacez les doigts grandissez-vous grande inspiration par le nez expirez par la bouche ramenez les mains ici derrière la tête vous allez soulever légèrement tout le corps pour ramener le corps vers la gauche et redéposez ici le corps ramenez les pieds légèrement vers la gauche et restez ici vous pouvez ramener le pied droit au-dessus du pied gauche n'allez pas trop loin ça doit être une position plutôt agréable donc on est dans ce qu'on appelle la bananachette la forme de la banane comme ça en gros debout c'est un peu plus compliqué en gros le corps bien relâché allez décroisez les pieds si vous les avez croisés revenez face ici et dans tous les cas vous trouvez une posture très agréable décalez tout le corps légèrement vers la droite légèrement vers la droite et ramenez ici le pied gauche sur le pied droit ou juste décalez les pieds vers la droite relâchez fermez les yeux et tout en gardant les yeux fermés décroisez les pieds et entrelacez les doigts faites les derniers étirements où vous avez envie et passez directement aux petites boules sur le côté droit du corps ramenez une main ou un bras sous l'oreille droite restez ici et vous allez vous redresser tout en douceur tendez la jambe droite vers l'avant du tapis aidez-vous de votre main droite pour vous redresser sauf que vous êtes de l'autre côté donc c'est avec la jambe gauche pardon j'ai fait en miroir vous redressez-vous tranquillement vous avez donc la jambe gauche tendue vers l'avant du tapis la jambe droite fléchie jambe rouge tendue jambe droite fléchie montez le bras droit vers le haut décalez sur le côté et redressez-vous changez de sens directement tendez la jambe droite fléchissez votre jambe gauche montez le bras gauche vers le haut décale sur le côté et redressez-vous ramenez ici les pieds en position de tailleur inspirez remontez les bras vers le haut expirez mains en position de prière avancez les mains loin vers l'avant roulez le dos une dernière fois et déroulez le dos on va juste ici déposer les mains sur les pieds passer par les chevilles les mollets les genoux les cuisses l'extérieur l'intérieur des cuisses passer vers les fesses le bas du dos le ventre le plexus solaire la nuque les épaules les bras les coudes les avant-bras passez par les poignets les doigts les mains et passez par votre tête le cuir chevelu éventuellement les oreilles le visage les joues et relâchez les mains sur les genoux comme des mains dirigées face au plafond fermez les yeux un instant inclinez légèrement la tête vers l'avant ressentez toute l'énergie circuler dans votre corps du bout de vos orteils jusqu'au sommet du crâne remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous ce soir du temps essentiel pour récupérer pour se reconnecter avec son corps ses sensations et les grandes inspirations ouvrez les yeux tranquillement remontez une dernière fois les bras vers le haut expirez les mains en position prière namasté merci beaucoup merci pour votre présence ce soir votre belle présence encore une fois les excuses pour le léger retard je vais regarder un spectacle en live qui m'a fait beaucoup de bien n'hésitez pas à trouver tous les moyens pour vous évader un petit peu de par la culture qui vous est mise à la disposition sur internet on a quand même pas mal de choix des livres ce que vous voulez merci beaucoup en tout cas on se retrouve demain matin pour le yoga du matin à 9h pour 30 minutes de pratique vous avez vu 30 minutes ça passe très très vite je dépasse tout le point donc écoutez j'espère que vous avez bien après prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous et je vous dis et bien à demain des bisous bonne soirée n'hésitez pas à faire une petite méditation maintenant que vous êtes bien ancré dans l'instant présent merci à tous votre présence nous aide beaucoup on s'aide mutuellement des bisous